Musique 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 Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 22 au 28 juin. Je vous rappelle que votre mensuel du mois de juillet est en ligne. Ensuite vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Instagram, la page Facebook Twitter le Ops, Ops Astro qui vous donne des petits post d'amour tous les jours et puis il y a aussi évidemment les consultations que vous pouvez obtenir avec Zoé ou avec moi ainsi que les lives du vendredi à 21h jusqu'à 22h30 Musique 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 Parce que c'est un un moment important de l'année dans la mesure où le soleil traverse votre secteur de base. C'est le quatrième secteur, c'est un angle de votre thème donc toutes les planètes qui s'y trouvent sont importantes. Là c'est le soleil donc il va éclairer votre moi intime, tout ce qui est de l'ordre de l'intime de la famille de la maison vous voyez par opposition à ce qui est social c'est à dire le milieu du ciel qui se trouve à l'opposé donc de de ce secteur 4. Alors bien évidemment on peut imaginer que vous allez peut-être si c'est possible partir en vacances en famille ou que vous serez plus famille que d'habitude peut-être parce qu'il y aura des anniversaires que vous allez fêter quelque chose un événement quelconque bon il y aura de toute façon la famille sera au premier plan. Et puis il y a aussi pour le premier décan pareil le retour de Vénus aux affaires c'est à dire que la planète des sentiments reprend une marche directe elle stationnait là depuis quelque temps et maintenant elle repart en marche directe et si vous êtes du premier décan une relation peut-être avec quelqu'un pas forcément une relation amoureuse elle aurait pu peut-être devenir amoureuse mais je pense que c'est surtout une relation de complicité quelqu'un avec qui vous aimez être parce qu'il ou elle vous fait rire ou peut-être c'est vous qui fait rire enfin bref il y a un lien qui s'est créé depuis plusieurs mois et donc cette vénus qui redevient directe va remettre finalement ce lien au premier plan deux bonnes journées mercredi et jeudi avec la lune en lion alors là vous serez fier de vous 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 trouverez bien quand vous vous regarderez dans la glace vos relations avec vos proches seront plus affective vous serez plus démonstratif que d'habitude à bref vous aurez surtout envie de vous faire aimer taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine on parle tout d'abord évidemment de l'entrée du soleil en cancer et vous savez que le cancer c'est un signe ami vraiment et même parfois très fraternel vous avez beaucoup de points communs et ce que vous avez en premier en commun c'est le sens de la famille donc vos proches seront au premier plan pendant toute cette période cancer étant donné que bon ça fait redondance avec vos vos qualités ce que vous vous désirez en tant que taureau c'est à dire une harmonie familiale une harmonie avec les frères et sœurs les frères et sœurs étant souvent au premier plan aussi pendant la période cancer mais c'est aussi un moment où vous pouvez créer ou recréer du lien avec une clientèle avec des gens avec qui vous travaillez et disons que vous serez très content de reprendre langue avec eux comme on dit c'est à dire de vous reparler en fait deuxième élément important cette semaine le 25 c'est vénus qui repart enfin en marche directe elle était rétrograde depuis le 13 mai vénus c'est votre planète donc c'est important tout ce qu'elle fait elle représente bien entendu vos amours mais aussi votre argent et il se trouve qu'elle est dans un secteur financier un depuis le mois d'avril aussi cette histoire d'argent a dû beaucoup vous impactez beaucoup vous contrariez vous vous créez du souci comme bon énormément de français qui se sont trouvés coincés donc le fait que vénus repart en marche directe moi je dirais que ça va être meilleur pour vos affaires bien évidemment que pour votre vie sentimentale ou ma foi les choses vont continuer à peu près sur le même dans le même registre de la même manière vendredi et samedi seront les meilleures journées de la semaine parce que vous aurez droit peut-être à des compliments ou alors tout simplement vous serez fier de vous parce que vous aurez mené quelque chose à son terme ou que vous aurez peut-être fait une bonne affaire puisqu'on est dans une période où les échanges vont être important pendant toute la période cancer Gémeaux et ascendant Gémeaux deux événements dans le ciel de cette semaine on commence par l'entrée du soleil en cancer le soleil vous quitte pour aller chez votre voisin et il représente pour vous Gémeaux vos besoins tous vos besoins aussi bien vos besoins de nourriture vos besoins primaires nourriture, sommeil amour voilà et vos besoins matériels aussi et je pense que les besoins matériels sont peut-être supérieurs aux autres en ce moment pour beaucoup de français et vous pouvez faire partie de ceux qui ont de par leur cessation la cessation de leur activité pendant un temps ont énormément à rattraper financièrement donc ça va être peut-être un mois ce mois cancer qui va vous permettre d'amorcer un retour des rentrées d'argent et même si ça ne suffit pas toujours ce sera déjà ça ensuite une autre bonne nouvelle et toujours pour le premier décan parce que là on parlait du premier décan c'est l'entrée de non c'est pas l'entrée d'ailleurs c'est vénus qui repart en marche directe et elle est dans votre premier décan donc ce qui avait pu rester en attente et être coincé un petit peu depuis la mi-mai ça va ça va de nouveau circuler ça va de nouveau être là ou ça va reprendre s'il s'agissait d'une relation peut-être que vous étiez tombé amoureux et que pour x raisons vous n'aviez plus vu la personne en question et là de nouveau elle va se manifester peut-être vous avez été séparés par la distance le confinement etc bon bon je sais qu'on on en est un peu loin mais bon il y a quelque chose qui va reprendre peut-être les restaurants on sait pas dimanche sera une bonne journée la lune occupera en effet le signe de la balance et vous mettra en vedette c'est à dire que bon vous serez dans un environnement qui vous valorisera vous vous sentirez valoriser que ce soit quand vous vous regarderez dans la glace ou par le regard que les autres porteront sur vous cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine bon anniversaire vous êtes du premier des camps le soleil est rentré ou dans votre signe et d'ailleurs dimanche 1 rentrer dans votre signe en même temps qu'il y a eu une nouvelle lune donc c'est extrêmement fort comme conjoncture pour ceux qui sont nés ces jours ci dans la mesure où vous fêtez votre anniversaire sous une nouvelle lune ça veut dire que il ya un nouvel élan un qui va être donné dans un des domaines de votre vie et sans votre thème malheureusement je ne peux pas creuser je ne peux pas savoir quel domaine va va redémarrer ou démarrer mais en tout cas bon la conjoncture dynamique elle est bonne pour vous en plus de ça c'est vrai que l'année prochaine vous aurez pendant plusieurs semaines un bon aspect de Jupiter qui va faire une petite entrée en poisson et bon vous verrez que vous allez développer plein de choses et ça va se préparer avant deuxième élément important mais bon moins pour vous que pour les autres Vénus reprend une marche directe le 25 donc elle est dans votre secteur 12 je vous dis ça depuis le mois d'avril elle était rétrograde depuis le 13 mai elle reprend une marche directe bon si vous vivez des amours secrètes ou si vous avez fantasmé une relation il est possible que à terme ça va pas être tout de suite mais bon Vénus va avancer et petit à petit et ça c'est pour le premier des camps petit à petit peut-être que vous allez prendre conscience que eh bien ça n'était pas très réel ou alors que vous aviez affaire à quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter hein parce que Vénus en 12 elle a un côté poisson et je dis pas qu'on peut pas compter sur les poissons mais ils ont un côté quand même assez un peu fuyant parfois vendredi et samedi seront de bonnes journées vous serez apparemment bien entourés donc il est possible aussi que certains se déplacent pour venir vous voir ou que vous vous déplaciez pour bon ben ça peut être à trois rues de chez vous comme ça peut être dans un un certain rayon un petit peu plus large en tout cas bon il y aura du mouvement lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine on dit bienvenue au cancer c'est le signe qui vous précède on en parle tous les ans parce qu'il revient tous les ans à la même époque aux commandes du zodiac donc bon il se trouve que c'est votre secteur 12 et que peut-être ça peut être une période de repos c'est une des interprétations une période de repos parce qu'on arrive au mois de juillet très bientôt et que peut-être vous allez prendre des vacances bon ça peut être aussi que vous avez tout d'un coup plus de travail et que ça vous prend beaucoup de temps que ça vous empêche de voir votre famille vous êtes obligé de vous isoler un petit peu il ya un côté isolement avec la maison 12 donc occupé par le soleil qu'est ce qu'on peut dire d'autres mais il ya un côté positif effectivement c'est que d'abord vous allez être beaucoup plus dans l'empathie dans l'écoute des autres dans le don la générosité et que peut-être que vous aurez quelqu'un à soigner c'est très possible deuxième aspect intéressant c'est Vénus qui reprend une marche directe alors elle était rétrograde depuis le 13 mai mais elle est en gémeaux depuis le mois d'avril un secteur qui parle de projets autant les projets professionnels bien évidemment que les projets les attentes que vous pouvez avoir sur le plan amoureux puisque quand même il s'agit de Vénus ou sur le plan financier puisque Vénus gère également les finances donc c'est difficile pour moi de savoir exactement étant donné que je n'ai pas votre thème mais bon donc je suis obligé d'envisager les trois possibilités que soit donc ça va repartir en avant pour l'un de vos projets qu'une espérance peut se concrétiser que vous pouvez développer sur le plan affectif ou redévelopper une relation qui avait commencé au mois d'avril et dont vous n'aviez peut-être pas de nouvelles depuis quelque temps une bonne journée pour vous la lune en balance ce dimanche avec la possibilité peut-être de vous déplacer ou que des personnes viennent vous voir en tout cas il y a si vous voulez avec la lune en balance il y a une notion un petit peu de réunion de réunion avec des proches parfois des frères et sœurs et comme c'est la balance et bien ce sera très agréable Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de cette semaine et bien le soleil est entré en cancer et vous allez faire des projets bon c'est le but du cancer c'est de déclarer tout ce qui est projet à venir la façon dont certainement vous allez anticiper certaines choses les espoirs que vous entretenez je dis tout ça peut-être au premier plan alors là on est c'est le premier décan qui est concerné mais chaque décan aura son tour alors peut-être que vous allez vous préoccuper de l'avenir de votre avenir parce que le soleil va faire des très bons aspects avec uranus et que vous savez que c'est libérateur alors ça c'est plutôt pour le début du deuxième décan mais aussi les l'avenir de vos enfants peut-être ça peut être un quelque chose à quoi vous allez réfléchir en tout cas deuxième aspect c'est Vénus la planète des sentiments planète d'argent également qui reprend une marche directe le 25 alors qu'est-ce que ça peut bien signifier étant donné que pour vous elle est au zénith donc au zénith ça veut dire que elle elle avait une influence sur votre carrière ou sur la réussite ou la non réussite de vos enfants à l'école disons que bon il y a elle fait des bons aspects ou elle n'en fait pas toujours est-il que il y a quand même une satisfaction il ya vous aurez peut-être l'impression d'avoir atteint l'un de vos objectifs et dans le domaine amoureux vous pouvez vous découvrir des sentiments pour quelqu'un qui est ou plus jeune ou plus âgé lundi et mardi la lune occupera justement votre secteur d'espoir puisqu'il ya eu une nouvelle lune en même temps que le soleil est rentré en cancer donc vous êtes encore sous l'influence de cette nouvelle lune premier des camps évidemment et bien vous allez faire certainement beaucoup de projets où vous allez être un petit peu focalisé sur ces projets balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine il ya du nouveau il ya l'an surtout l'entrée du soleil en cancer avec accompagné d'une nouvelle lune immédiate et tout ça se passe dans votre secteur de carrière donc il ya quelque chose qui va se passer dans ce domaine cette semaine si vous êtes du premier des camps alors peut-être que vous aurez l'impression d'avoir accompli quelque chose d'avoir atteint un de vos objectifs quoi qu'il en soit je pense que vous ne serez pas mécontent puisqu'on va voir que vénus va être très bien placé aussi donc pendant le temps où le soleil va être en rapport avec vous vous serez quand même un peu fixé sur des objectifs et si vous en avez atteint un et ben vous ferez ni une ni deux il y en aura un autre qui va le remplacer parce que je pense qu'avec l'arrivée prochaine de mars en bélier vous allez beaucoup travailler quand même deuxième aspect et alors là vraiment très sympathique c'est le fait que vénus reprend une marche directe alors elle n'a pas changé de signe c'est sûr elle est toujours en gémeaux comme elle est depuis le mois d'avril mais elle était rétrograde depuis le 13 mai et elle reprend là le 25 une marche directe donc tout ce qui vous paraissait trop lent qui vous ou il y avait de la retenue ou vous ne saviez pas de quel côté ça allait se déclencher ou marcher etc et bien toutes ces incertitudes vont cesser et vous allez voir au fur et à mesure parce qu'elle va d'abord quand même être encore très lente donc c'est pas du jour au lendemain que les choses vont changer mais disons que ça va évoluer au fur et à mesure que vénus va avancer et donc les vraiment les plus favorisés ce sont ceux du premier décan vous allez vous sentir totalement réjoui il y a de la réjouissance dans l'air mercredi et jeudi la lune occupera votre ami le lion donc là aussi les espoirs les projets les amitiés vont être au premier plan ce sera peut-être le moment de faire une petite réunion amicale pourquoi pas ou alors de discuter de projets ou professionnels ou de projets de vacances scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine bonne nouvelle le soleil est entré en cancer il ya une nouvelle lune c'est tout frais c'est tout neuf ça vient de sortir et c'est excellent pour votre premier décan qui en a bien besoin parce que par ailleurs il ya toujours cette dissonance de saturne qui vous gêne donc peut-être que vous aurez des bonnes nouvelles il ya quelque chose qui va circuler de l'air frais vous allez pouvoir prendre de la distance par rapport à ce qui vous préoccupe et vous aurez plus d'espace pour agir pour vous déployer pour être vous même vous pourrez être davantage vous même étant donné que le soleil occupe un secteur jupitérien le secteur neuf un secteur de joie alors je dis pas que ça va être la joie mais que bon vous aurez malgré tout un moment ou un autre le sentiment d'être plus libre et de d'avoir plus de un champ d'action plus important deuxième aspect aussi important c'est vénus votre planète des sentiments alors vénus vous le savez depuis le mois d'avril elle est en gémeaux elle y est toujours mais elle était rétrograde et cette semaine donc le 25 elle reprend une marche directe alors est ce qu'on peut l'interpréter est ce que vénus est amoureuse ou est ce qu'elle est financière tout le problème est là c'est difficile de savoir un sans votre thème mais donc sur le plan financier des sommes ou une somme qui était bloquée un dédommagement une prime un bonus vous allez dans les prochains jours un dès que vénus aura repris un petit peu plus de vitesse vous allez toucher cet argent et sur le plan affectif amoureux peut-être que vous serez un petit peu moins possessif un petit peu moins exigeant avec l'autre mais quand même va falloir attendre que vénus sorte des gémeaux de bonne journée lundi et mardi la lune sera en cancer bien évidemment puisque on a eu la nouvelle lune à l'été à 0 degrés du cancer donc voilà c'est donc un très bon début de semaine pour le premier des camps toujours qui est mis en avant cette semaine mais bon les autres des camps ne sont pas oubliés et on parlera de vous très bientôt toujours est-il que c'est un début de semaine encore une fois qui vous pouvez avoir des bonnes nouvelles et où vous pourrez peut-être vous réjouir de quelque chose sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine on a l'entrée du soleil en cancer qui vient juste de se faire et en même temps donc la nouvelle lune c'était le 21 et bon disons que ça éclaire fortement un des domaines de votre existence qui est géré donc par le cancer et qui est celui alors il est très difficile à interpréter tous les astrologues ont beaucoup de mal avec ce secteur 8 qui est à la fois un secteur disons de rivalité martienne parce que il est géré par mars qui est un secteur aussi de renaissance de réparation et qui est un secteur très possessif très exigeant et très jaloux donc avec tout ça à aller faire votre cuisine ce que je veux vous dire je pense que ce qui va se passer c'est que vous avez très certainement une prime à toucher un dédommagement et que bon ça va venir deuxième aspect vénus vénus qui est face à vous depuis le mois d'avril et rétrograde depuis le 13 mai et bien vénus reprend une marche directe et va retraverser tous les gémeaux avant de d'arriver en cancer le 7 août qu'on a un petit peu de temps là cette semaine elle est toujours face au premier décan et alors quelque chose pourrait reprendre le fait qu'elle avance disons que s'il y avait peut-être un désaccord avec un partenaire et bien ça va s'arranger si vous attendiez des nouvelles de quelqu'un qui vous plaît ou eh ben vous allez vous allez avoir de ces nouvelles ou alors vous pouvez être invité aussi à une sorte de de fait maintenant bon les réunions sont peut-être pas tout à fait d'actualité mais bon peut-être une fête à deux un tout simplement un joli tête à tête un tendre duo de bonne journée mercredi et jeudi avec la lune en lion alors là vous allez avoir envie de vous évader un très certainement de penser à autre chose de vous changer les idées bon alors c'est en milieu de semaine ça va pas être très facile mais peut-être que grâce à une lecture grâce à un film à quelque chose qui va vraiment vous voyez vous changer totalement les idées bien vous aurez cette impression cette sensation de vous évader capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine et bien c'est le cancer qui prend la place des gémeaux et qui donc va diriger le zodiaque jusque jusqu'au lion et le cancer et le signe qui vous fait face 1 sur la roue du zodiaque il représente les autres et il représente la deuxième partie de l'année à partir de votre anniversaire qui vous incite à être davantage en contact avec les autres que précédemment donc il va falloir là dans les six mois qui viennent comptez davantage avec les autres et comptez sur les autres pour les uns ou comptez d'une manière différente c'est à dire avoir des conflits des différents avec les autres mais pour l'instant il n'en est pas question c'est le premier des camps qui reçoit le soleil et la nouvelle lune qui est encore active là en début de semaine et il est très possible qu'on vous fasse une offre une proposition ou que ce soit vous qui soyez force de proposition dans le boulot ou même dans la vie affective cela dit vous êtes très orgueilleux et à mon avis vous attendez plus que ce soit les autres qui vous fassent des propositions ou qui viennent vers vous que le contraire deuxième aspect c'est le vénus qui reprend le 25 une marche directe c'est important parce qu'elle était rétrograde depuis le 13 mai elle est dans le même signe depuis le mois d'avril depuis le 3 avril c'est à dire les gémeaux on en a souvent parlé c'est votre secteur du travail donc la connexion de vénus avec votre secteur du travail n'est pas évidente alors on peut penser que vous aimez votre travail ou que vous avez dans votre travail été en contact avec quelqu'un qui vous plaît ou alors dans la vie quotidienne aussi les gens qui vous soignent ou que vous soignez vous même voilà il ça va repartir en marche avant de bonnes journées vendredi et samedi parce que il ya de l'air vous allez pouvoir comment dire vous détachez un petit peu du matériel pour vous occuper un petit peu plus du spirituel et ça ne vous déplaira pas peut-être que vous allez partir quelque part visiter un endroit qui va beaucoup vous plaire vous allez vous cultivez voilà c'est ça qui va vous plaire 1 de vous cultivez verso et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine et bien le soleil rentre en cancer c'est à dire que il est avec la nouvelle lune en même temps enfin il est rentré 21 dans votre secteur du travail 1 donc c'est ce domaine qui va prendre de l'importance c'est ce domaine qui vous va vous voir exister davantage puisqu'avec le soleil on s'impose on rayonne donc vous pourriez à rayonner dans le secteur du travail montré vos qualités et il est vrai que vous serez un petit peu plus perfectionniste et exigeant que d'habitude mais bon avec des variations c'est à dire qu'il ya des jours où vous penserez tout à fait autre chose et d'autres jours où vous serez focalisé sur le travail et sur ce que sur les les fautes que vous pourriez faire aller comment dire voyez les erreurs de lecture d'écriture etc vous serez un polarisé là dessus mais bon en même temps ça dure pas un cent sept ans c'est le premier des camps qui est concerné et le soleil est rapide on le sait donc un jour deux jours peut-être trois jours maximum à être un petit peu perfectionniste et avoir l'esprit aussi vraiment un peu trop critique un parfois ensuite nous avons vénus qui reprend une marche directe et elle est en très bonne position par rapport à vous les gémeaux elle occupe votre secteur 5 donc le 25 elle reprend une marche directe et si vous aviez une affaire en cours qui bon piétinait depuis le 13 mai puisqu'en fait bon elle est rétrograde la planète depuis le 13 mai donc elle va ça va reprendre obligatoirement peut-être lentement étonné que vénus va être lente pendant quelques jours mais disons que les choses vont finir par aboutir une bonne journée dimanche avec la lune en balance moi je pense que vous pourrez vous évader d'une manière ou d'une autre soit parce que vous allez regarder un film qui va vous beaucoup vous plaire et ça va vous changer les idées ou alors tout simplement vous allez aller un rendre visite à quelqu'un pas très loin de chez vous et que là aussi vous serez avec quelqu'un qui va vous aider à vous changer les idées poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine bonne nouvelle le soleil est entré le 21 en cancer il y a une nouvelle lune en même temps donc vous êtes sous l'influence tous et toute cette semaine finalement de cette nouvelle lune et de ce soleil en cancer donc premier des camps année en février vous êtes valorisé mais vraiment encore plus que d'habitude puisqu'il ya la nouvelle lune vous pouvez être fier de vous vous pourrez peut-être avoir des comptes recevoir des compliments qui vous feront rougir ou c'est vous même un qui vous dirait oh bah mince alors là j'ai bien réussi j'ai bien fait ce que je devais faire alors les enfants sont également gérés à par cette ce soleil en cancer qui occupe le secteur 5 qui est le secteur des enfants 1 et des créations bon les enfants sont une création vous faites un tableau c'est une création un poème et c'est donc il y aura votre créativité va être accentuée que ce soit du côté des enfants ou du côté artistique deuxième élément important cette semaine c'est vénus qui reprend une marche directe le 25 elle était vraiment un peu coincé un depuis le 13 mai l'été rétrograde toujours en gémeaux évidemment donc le signe qui représente la famille et le passé donc si vous hésitiez jusqu'à présent sur la direction à prendre ou à faire prendre à l'une de vos relations 1 ou à si vous hésitiez à répondre à quelqu'un du passé qui vous sollicite bon là je pense qu'à partir du moment où vénus va redevenir directe vous y verrez plus clair et surtout vous allez pouvoir vous déterminer savoir ce que vous voulez après il faudra le dire un c'est pas toujours facile pour les poissons vous démarrez très bien la semaine lundi et mardi 1 dans le dans la mouvance de la nouvelle lune vous serez vraiment content il ya quelque chose qui va vous rendre vous flatter voyez flatter votre ego votre narcissisme et ne vous en culpabilisez pas c'est très bon pour la santé je vous souhaite une très bonne semaine c'est comme d'habitude si vous voulez plus d'astrologie vous allez sur le site rtl point fr ou sur celui du figaro tv magazine ou alors vous m'appelez au 32 10 à plus tard vous m 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 Sous-titrage ST' 501